Bonsoir à tous. Nous sommes lundi, le 6 juin 2022. Il est 19h pile. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal, donc du mois de juin. Alors, tout d'abord, j'aimerais saluer l'ensemble des citoyens qui se sont déplacés aujourd'hui pour cette rencontre de discussion de nos politiques municipales. Saluer également le travail de certains de nos employés qui, après des années de dévouement, ont décidé d'opter pour la retraite. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que des fois, vous savez, on est tous tentés d'y réfléchir un peu plus tôt, un peu plus tard. Alors, j'aimerais saluer tout d'abord M. Michel Godin qui prendra sa retraite, qui a déjà pris sa retraite, donc le 1er juin 2022, donc lieutenant détective à la direction de la police pour un total de 28 ans et demi à la ville de Terrebonne. Félicitations, M. Godin, pour vos années de service à nos côtés au niveau de la sécurité publique. Également saluer M. André Tremblay qui prendra sa retraite le 1er juillet prochain. Égoutiller, donc direction des travaux publics pour un total de 18 ans de service. 18 ans, point deux, parce que rendu à ce moment-là, chaque décimal compte. Ceux qui l'ont vécu le comprennent. Alors, félicitations, M. Dames, pour vos années de service. J'aimerais également vous mentionner que le 10 juin, nous répondrons à l'appel du consul général du Portugal de Montréal, M. Antonio Barasso, qui a demandé à la ville de Terrebonne d'ici le drapeau portugais pour la journée nationale du Portugal, donc pour les membres de la communauté portugaise de Terrebonne. Nous serons également au rendez-vous pour cette journée importante. Également, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, nous avons reçu le rapport de la vérificatrice générale, donc qui nous a déposé son rapport annuel qui portait sur deux enjeux principalement, donc le traitement et l'acheminement des eaux usées à Terrebonne, qui concernent la ville de Terrebonne et la Rathème, ainsi que la protection et la mise en valeur du territoire des activités agricoles de notre ville. Donc, dans les constats généraux que nous avons faits aujourd'hui, nous retenons les recommandations d'adopter des orientations opérationnelles un peu plus suivies, avec une meilleure efficacité, une meilleure efficience pour permettre de faire des économies au niveau de ces deux enjeux. Également, un plan d'action a été préparé pour répondre aux nombreux défis qui ont été soulevés par la vérificatrice générale dans le cadre de ce rapport. J'aimerais la remercier, donc Mme Guilbeault et son équipe, pour la transmission de leurs éléments aujourd'hui. Je sais que notre directeur général et leurs équipes sont à pied d'oeuvre pour essayer d'améliorer au maximum les services qui sont offerts par la ville de Terrebonne à nos nombreux citoyens. Et je tiens à dire que l'équipe de la vérificatrice, qui n'est pas si exhaustive, donc on me parle de quelques personnes au bureau de celle-ci, ont travaillé très fort. Donc, félicitations à toute cette équipe. Alors, M. le modérateur, avec cette mise au jeu, je vois que les gens de la salle sont prêts à commencer notre conseil de ville. Je vois que Mme Cossette est parmi nous. Elle est de bonne humeur, mais elle m'a chuchoté qu'elle est toujours de bonne humeur. Donc, ça ne veut pas dire que c'est sur un élément particulier. Je vous laisse débuter cette séance. Merci, M. le maire. Vous ne saurez pas sans avoir noté que nous sommes sortis de nos aquariums, tout à fait. Nous sommes sortis de nos aquariums, donc plus de plexiglas entre nous. Donc, ça rend l'atmosphère beaucoup plus agréable, il va s'en dire. Donc, nous en sommes à l'ouverture de la séance. Ce sera proposé par M. Maldonado. Merci. Et appuyé par Mme Leblanc. Déclaration d'intérêt. Aucune déclaration d'intérêt. Adoption de l'ordre du jour que vous avez reçu et qu'on a regardé en détail dans la dernière heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? M. Corbeil. Merci. Appuyé par Mme Moka. Merci. Donc, au point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022. Ce sera proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Abonza. Au point 5, maintenant, il s'agit des dépôts et je laisse le remplaçant de notre greffier, M. Milot, qui est absent. Et ce sera donc M. M. Louis-Alexandre Robidoux, qui fera la lecture des dépôts. À vous la parole, M. Robidoux. Merci, M. Morin. Au niveau des dépôts, point 5. En A, dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif des 4, 18 et 25 mai 2022 et de la séance extraordinaire du 9 mai 2022. En B, dépôt des certificats des cahiers d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements 827 et 849. En C, dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier de la Régie d'Aqueduc intermunicipale des Moulins, se terminant le 31 décembre 2021. En D, dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, se terminant en 30 décembre 2021. En E, dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 et 25 000 $ du 1er janvier au 30 avril 2022. En F, dépôt du journal des écritures de budget du 1er au 30 avril 2022. En G, dépôt des listes des paiements émis du 1er au 31 mars 2022 et du 1er au 30 avril 2022. En H, dépôt du rapport annuel de la vérificatrice générale de la Ville pour l'année 2021. En I, dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de grief et conventions de départ du 1er au 30 avril 2022. En J, dépôt du rapport des embauches et nominations du 1er au 30 avril 2022. Et en K, dépôt du rapport des créations et abolitions de postes permanents du 1er au 30 avril 2022. Merci, M. Robidoux. Nous avions une longue liste de dépôts et je tiens à rappeler encore une fois, à souligner aux citoyens qui nous regardent et qui sont présents dans la salle, que tous et chacun de ces dépôts a fait l'objet d'une analyse et d'une étude sérieuse de la part des conseillers. Je pense plus particulièrement au rapport annuel de la vérificatrice générale qui a été vu au comité de vérification pas plus tard que la semaine dernière. Je préside et j'étais en compagnie de plusieurs membres du conseil. Et il y avait également deux membres citoyens avec une formation spéciale en comptabilité, donc pour nous appuyer à l'étude de ce rapport qui a fait l'objet d'une nouvelle étude, cette fois-là, en plénière dans l'heure qui a précédé la présente séance. Donc, soyez rassurés. Nous en arrivons à la période de questions. Je vous rappelle, comme des fois précédentes, qu'il s'agit d'une période de questions, donc les questions sont brèves. On évite les longs préambules. On va directement au fait. Et si jamais il doit y avoir des compléments d'information, plutôt qu'y aller en sous-question et en échange, je vous inviterai à ce moment-là à vous tourner vers Mme Carole Poirier, qui est assise à votre droite, qui est assise à votre droite et qui prendra note de vos commentaires supplémentaires, de vos sous-questions et qui apportera une réponse sans délai. Donc, j'inviterai à ce moment-ci, comme premier intervenant, M. Jacques Delisle à se présenter au micro. Vous nous donnerez votre adresse, s'il vous plaît, et vous irez de votre question. 16-31, rue Dubuis, secteur La Plaine. Moi, je me pose la question, comment ça fonctionne, le colmatage des nids de poules? C'est moi la pancarte au coin de la rue qui nous dit de signaler un nid de poules, là, quand ils viennent colmater un nid de poules, puis il y en a plein dans la rue, mais ils ne font pas ceux-là. Tu sais, ils en font un qu'un. Ça n'a pas d'allure, là. Ils partent du garage municipal, ils bouchent un trou, ils retournent au garage municipal, ils reviennent, ils retournent, ils reviennent. Moi, j'ai resté à Montréal, j'ai resté à Laval, puis il y avait des camions qui circulaient puis qui bouchaient les trous. J'imagine que les GPS de la ville de Terrebonne n'ont pas le secteur La Plaine dans le GPS parce qu'on n'en voit pas. Ce n'est pas compliqué. Il faudrait que ça change, ça, là. Je vais vous donner une anecdote. Sur la rue Rodrigue, dans la piste cyclable, il y a un trou. Puis sur la voie des autos, il y a un autre trou. Ils sont venus bouchés dans la piste cyclable, ils n'ont pas fait l'autre à côté. Voyons, là. C'est quoi le problème, là? Je vais laisser M. le maire vous répondre parce que nous avons justement parlé longuement de cette question des nids de poules en plénière. Allez-y, M. le maire. Merci, M. le modérateur. Effectivement, cet après-midi, on a rencontré avec la direction générale nos équipes des travaux publics pour la question des pavages et des nids de poules. Je peux vous confirmer que Mme Lepage a fait un plaidoyer ardent concernant certains nids de poules du secteur La Plaine. Donc, il y a des constats que vous nous faites aujourd'hui, M. qui sont partagés par les membres du conseil. Bon, il y a différentes étapes. Je vais laisser peut-être M. Larivet aller un petit peu plus dans la technique et la mécanique du pavage pour nous rappeler un peu la séquence sur laquelle on est en opération actuellement. Mais on réfléchit du côté de la Ville à essayer de voir comment on peut améliorer certaines situations. Puis évidemment, ce que votre intervention d'aujourd'hui nous fait attirer notre attention sur le secteur La Plaine. Donc, on va juste vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est dans le remplissage des nids de poules. Là, on n'est plus dans de l'asphalte froide. On est rendu dans de l'asphalte chaude. Alors, je commence à comprendre un peu mieux aussi le concept. Mais pour plus de détails, je vais laisser Stéphane vous dire un peu plus la mécanique. Merci, M. le maire. En fait, oui, rapidement, c'est possible que les nids de poules qui ont été bouchés au mois d'avril et mars-avril, jusqu'à mi-mai à peu près, c'est de l'asphalte qui est froide. Donc, on le sait, ça ne dure pas longtemps. Il faut revenir avec l'asphalte chaude. Là, à partir de depuis quelques semaines, ils mettent de l'asphalte chaude qui, normalement, devrait être plus durable. Pour répondre à votre question, normalement, s'ils font un nid de poules à un endroit avec l'asphalte chaude, ils devraient faire les autres. Alors là, j'ai pris la rue Dupuis, là, puis je vais… Parce que tous les nids de poules qui ont été annoncés sont recensés. Puis quand ils envoient les équipes, normalement, ils font le secteur. Oui, mais comme je vous l'ai dit, ils bougent un trou, puis ils ne bougent pas les autres. Ils n'ont même pas mis de l'asphalte froide, là. Ça n'a même pas été fait, là. Non, mais c'est ça. Je voulais juste vous expliquer les étapes. Si vous me dites que ce n'est pas fait, j'ai pris, c'est la rue Dupuis. Dupuis. B-U-I-S. Puis il n'y a pas juste la rue Dupuis, là. Premenez-vous dans le secteur de la plaine, là. Puis c'est désastreux. C'est le Kosovo, ce prix. Ça n'a pas d'allure, là. Il faut régler ça, ce problème-là. On a changé d'administration pour avoir plus de service à la plaine, ce qu'on n'avait pas. On n'a jamais eu de service à la plaine. M. Delisle, vous avez posé votre question. On va laisser peut-être M. Larivé terminer. Vous avez complété, M. Larivé? Bien, à ce moment-là, je laisserai la parole à Mme Lepage. Oui, bonjour. Bonjour. Bien, écoutez, je vous... Excusez. Bien, bonjour. Je vous entends. Je sais très bien la problématique. Justement, j'en ai parlé en plénière tantôt. Et puis, on va essayer de remédier à ça, parce que même moi, je suis sur la rue Guillemette, c'est la même chose. Mais je vais aller prendre des photos. Je sais très bien où vous habitiez. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Je vais aller prendre des photos, puis je vais pouvoir envoyer ça à la ville. Est-ce que j'avais donné mon adresse? Ils n'ont pas bouché en face de chez nous, ils ont bouché à côté. Puis, ils n'ont tout le long, puis ils n'ont pas fait. Ce n'est pas des petits, là. C'est des gros nids de poules. Merci beaucoup, M. Delisle. Je pense qu'on a bien noté votre question. Puis, il va y avoir un suivi qui va être fait. Vous avez la parole de M. le maire et de la conseillère. M. L'arrivée, c'est la rue Buie, hein? Du Buie, oui. La rue Buie, B-U-I, B-U-I-E-S. Entre du Bocage et de la Berge. Oui, entre du Bocage et de la Berge. Justement, pas loin de où est-ce que je parlais de la rue Guillemette et du Bocage. Donc, merci beaucoup, M. Delisle, de vous être déplacé. J'inviterai maintenant M. Patrick Tonner à s'avancer. S'il vous plaît, donnez votre adresse. Et allez-y d'une rapide question. J'habite sur la rue Odiana, le numéro 449. Ensuite, malheureusement, je suis revenu pour poser les mêmes questions que lors de la séance au mois d'avril. C'est ça concernant l'étude sur la circulation sur le rio Odiana dans le cadre du projet d'Angora phase 2. Je suis vivant au conseil. J'ai contacté Mme Poirier. Ensuite, j'avais envoyé mes questions. Ensuite, ça a l'air de réponse verbale, dernier, vendredi dernier. Mais on n'a aucun moment l'intention de répondre à mes questions. Ce que je trouve un peu bizarre. C'est ça, je veux, pour faire un rappel, mais le projet de règlement proposé par la ville a été racheté d'une façon démocratiquement par les citoyens lors d'un référendum. Un des problèmes soulevé, c'était la circulation. Donc, je suis un peu perplexe. Ensuite, je pose la même question au M. Lamar. Est-ce que vous pourriez demander aux employés de la ville concernés de répondre à mes questions, qui sont les légumes appartenantes, à mon avis? M. Turner, merci. M. le maire, vous avez un début de réponse. Allez-y. Oui, tout à fait. Puis, je vais laisser peut-être le conseiller du quartier ou M. Larivé vous dire où on en est rendu dans l'état un petit peu des choses des jardins d'Angora. Mais je dois vous dire, M. Turner, d'entrée de jeu, M. Turner, pardon, que l'état de la situation, c'est qu'on est en discussion présentement pour essayer d'améliorer ce projet qui a été rejeté du côté de la population. On était très attentifs à ce qui était en jeu, présentement, dans le secteur des jardins d'Angora l'année dernière, lorsqu'il y a eu le référendum. Une des problématiques, notamment, qui a été emmenée par la population, c'est la question de la mobilité, c'est la question de la fluidité. Un des éléments qui m'a paru ressortir du porte-à-porte que j'ai fait dans ce secteur-là, c'était que d'emmener des nouvelles unités d'habitation, déjà là, bon, c'est pas tout le monde qui était heureux, mais ça fait partie du projet dans son ensemble et qu'il fallait qu'il y ait des mesures d'atténuation pour limiter la circulation ou, en tout cas, l'achalandage, les embouteillages potentiels de l'arrivée des dernières habitations du projet. Alors, la question de l'échangeur de la 640 fait partie de cet état d'esprit qui a fait l'enjeu des discussions avec les électeurs. Je vais laisser peut-être M. Larivé et Karl le préciser où est-ce qu'on en est rendus, parce que je sais qu'il y a eu des rencontres dernièrement à cet égard. Je vais laisser peut-être Karl commencer, puis je laisserai M. Larivé compléter. Bonjour, M. Tourneur. Bonjour. Donc, c'est ça, dans le fond, M. Tourneur, il est déjà au courant de tout, là, la bretelle d'accès vers l'autoroute qui va justement désengorger le quartier. La problématique pour M. Tourneur, là, pour résumer, puis vous me direz si je me trompe, là, c'est que, si je ne me trompe pas, dans l'étude, il n'a pas été analysé ça va être quoi, les gens qui vont sortir vers Odiana pour s'en aller, par exemple, vers Blainville, ou peu importe, de l'autre côté, ceux qui ne vont pas vers l'autoroute. Ça fait que c'est, dans le fond, la question que M. Tourneur me pose souvent, mais que, malheureusement, je n'ai pas trop de réponses. Je ne sais pas si vous, vous en avez une, là. Oui, M. Tourneur, bien, le 21 avril, vous avez posé vos questions, vous aviez parlé à M. Beaucejo, je faisais le suivi de vos demandes. Vous faisiez allusion de sécurité. Une étude de circulation ne répond pas à la sécurité publique, ni à la sécurité des usagers, mais c'est plus une étude de circulation, va faire plus du comptage. M. Beaucejo était supposé de vous rappeler. Je ne sais pas si ça a été fait. Non. Non? Ok, parfait. Je m'assure. L'autre problème, je pense, c'est même plus fondamental que ça, que la ville a fait ce projet de règlement, la ville a fait l'étude, mais je pense que la ville manque à son devoir, parce que, comme vous le savez, moi, j'habite sur la rue Odiana, donc la section étoite, la rue Odiana, ensuite l'emprise, juste de 12 mètres. Ensuite, selon la norme, les règles d'alors, normalement, on ne devrait pas avoir un débit moyen de véhicules par jour qui dépasse 400 véhicules. Ensuite, je pense même à l'heure actuelle, on dépasse 400. Ensuite, avec le projet proposé, on va peut-être dépasser 2000. Ensuite, je trouve que la ville devrait respecter les normes et les règles de l'or en vigueur. Ce n'est pas le cas. Ensuite, j'avais posé la question directement à M. Beau-Séjour. Ensuite, à vous également, au mois d'avril, je n'ai jamais reçu de réponse. Donc, on peut bien dire que la ville fait preuve de transparence, doit faire preuve de rigueur selon la mission de la ville, mais dans ces dossiers-là, ce n'est pas le cas. Ensuite, je me demande à la ville de travailler avec rigueur et de respecter les normes et les règles de l'or habituelles. Dans un tel cas, ensuite, c'est tout. OK. Donc, je vais continuer. Vous avez eu l'étude de circulation, vous l'envoyez. Vous l'aviez demandé, vous l'avez reçue? Oui, c'est ça, une version un peu difficile à lire parce que c'est une image PDF. C'est technique. C'est très technique. C'est une image PDF. Donc, tous les détails, les chiffres sont un peu difficiles à lire. Donc, je n'ai pas reçu de copie Word ou de copie PDF de bonne qualité, mais peu importe, j'ai obtenu une copie électronique de l'étude. OK. À la suite de ma demande de l'accès à l'information. Puis, si ce n'est pas clair, je pense qu'on peut regarder avec la greffe pour vous envoyer une copie lisible. Oui, c'est ça. Ça, ça serait peut-être une étape. Puis, je veux m'assurer que M. Bousségeau, quelqu'un du génie, puisse vous rappeler concernant cette étude-là. Je n'ai pas les réponses. C'est ça parce que j'ai déjà communiqué avec M. Bousségeau deux reprises au mois de décembre. La première fois, il m'avait dit, « Peut-être qu'on va tenir compte de mes observations, mes commentaires. » Ensuite, la deuxième fois, il a dit, « Peut-être qu'on va regarder ça, qu'on va préparer le plan de vie. » Ensuite, c'est comme, c'est « non ». Donc, c'est de cause de ça, j'ai envoyé les demandes à vous. Ensuite, par la suite, je suis venu au conseil municipal pour avoir des réponses. Et je pense, comme j'ai dit la dernière fois, le maire a le droit d'exiger des comptes. Le maire a le… Bon, je vais résumer, M. O'Toner, pour ceux qui nous écoutent. Donc, grosso modo, pour le dossier des jardins d'Angora, il y a des nouvelles unités d'habitation qui sont prévues dans le secteur. Le projet a été refusé par la population. Le promoteur est retourné à la planche à dessin. Dans les discussions qu'on a eues avec la population, peu importe les parties politiques ou la nouvelle ou l'ancienne administration, tout le monde a toujours pensé que d'avoir un débouché dans ce secteur-là qui nous emmenait vers la 640 allait améliorer la fluidité plutôt que de développer et de ne pas en avoir. Mais là, vous, ce que vous voudriez, c'est d'avoir une étude qui dit, « Est-ce que vous pouvez me prouver que la sortie vers l'autoroute va vraiment désengorger mon secteur et non pas l'achalander davantage? » C'est ce que j'entends. Oui, mais j'ai lu l'étude moi-même. Ensuite, c'est avidant qu'il faut juste lire l'étude. Ensuite, dans l'étude, ça dit que, comme la voie de service, comme la bretelle va, la voie de service, la 640, interaction réponténie, ça aide un peu la circulation, mais ça ne règle pas tout le problème. C'est écrit en noir et blanc dans l'étude. J'ai lu l'étude. Donc, je ne suis pas spécialiste. Ce que j'ai compris, là, M. Turner, c'est que M. Larivé va se charger de vous fournir une étude un peu plus lisible. Et j'espère que la prochaine fois que vous viendrez, bien, vous aurez eu réponse. J'ai consulté l'étude, c'est juste que je suis revenu une deuxième fois pour avoir des réponses à mes questions. Oui. Parce que je n'ai jamais eu de réponse à mes questions. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous allez avoir des réponses plus claires que ça. C'est très technique, vos questions. Je veux juste m'assurer que M. Bossejo vous rappelle. Vous allez avoir un suivi qui va être fait. Pour avoir des réponses à vos questions. Oui, mais peu importe, M. Larivé, elle a réponse donnée. Oui, je comprends que c'était insatisfaisant pour ce soir. Je pose ma question à M. Larivé. On a bien pris note de votre question, M. Je comprends que c'est frustrant jusqu'à un certain point de ne pas avoir la réponse précise à votre question. Mais on ne peut pas vous la donner séance tenante ce soir. Donc, M. Larivé a pris l'engagement qu'il y ait quelqu'un qui communique avec vous pour vous donner l'information la plus précise possible et qui répondra, je l'espère, à vos questions. Mais pour le moment, ce soir, je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui, c'est ça, mais je suis revenu... Oui, vous avez bien fait, vous avez bien fait, mais on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui, donc... On ne veut pas vous induire en erreur, donc on va vraiment vous ramener l'information juste. Évidemment, ça ne veut pas dire que la réponse que vous allez recevoir va répondre à toutes vos interrogations. Il y a des discussions qui se sont faites avec le ministère des Transports. Il y a des ententes qui ont été faites par le passé. Donc, il y a une réflexion qui a eu lieu derrière ça. On verra jusqu'où les éléments de réflexion ont été pour en arriver à ce plan de match qu'on avait fait pour cette sortie d'autoroute. Puis, à la lueur des informations que vous aurez, si vous avez d'autres compléments, n'hésitez pas à revenir. Le conseil de ville est ouvert à tous et fonctionnel chaque mois. Vous avez demandé la parole, M. Maldonado, est-ce que c'est pour... Oui, c'était juste pour dire, ne faisons pas, on va avoir les réponses. C'est ça, parce que Carl, bien, on fait du dossier. Ensuite, les questions posées, ensuite, je pense, c'est normal dans le cadre d'un tel projet, mais tu vas... C'est très complexe, effectivement. C'est aussi la règle de l'or, ensuite, tu vas identifier comme le débit, le nombre de véhicules... M. Toner, on n'ira pas plus loin ce soir. Je pense qu'on a fait le tout... On est allé aussi loin qu'on pouvait aller avec vous ce soir. Il va y avoir un suivi qui va être apporté, puis on espère que d'ici la prochaine séance que vous aurez eu réponse à vos questions. C'est ça. Merci beaucoup. Si Stéphane ne vous a pas rappelé, vous revenez nous voir. Ça, c'est sûr, 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 parce que nous, on y parle souvent. On va être là pour lui rappeler. La troisième fois, souhaite-le bonne fois. On va vous le souhaiter assurément. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. Donc, j'ai deux personnes pour la prochaine question. Mme Karine Guénette et Alexandra Edsel, sur le même sujet, sans doute. Donc, pouvez-vous nous donner vos adresses et ensuite y aller de votre question? 360 rue Vaillant. Oui. Et 350 rue Vaillant. Vous êtes des voisines. C'est ça. Bon. Ce soir, dans le pont, on se veut un petit peu la voix du quartier, de plusieurs familles, de plusieurs mamans. C'est vraiment la circulation nous inquiète pour nos enfants. Sur la rue Vaillant, ça passe vraiment vite, les voitures. Nous, c'est vraiment le problème entre Damas et Pépin. Moi, j'habite au 360 dans le tournant. Ça fait que moi, je vois tout ça, là, et le cœur m'arrête. Cette semaine, il est arrivé un incident avec un autobus scolaire. Ce n'était pas de notre commission scolaire, mais la plainte a été déposée. Le ballon a littéralement explosé. Ça a fait un port dans le quartier. Là, on se dit, OK, s'il fallait qu'un enfant ait couru après son ballon. Tu sais, même l'autobus va vite, là. Mais dans le fond, ce n'est pas juste les autobus qui vont vite. Ce n'est pas juste les résidents. On dirait que les résidents veulent éviter la Côte-Terrebonne. Ils prennent un raccourci par notre rue. Ça fait que ce n'est pas juste des gens qui habitent. Ce n'est pas nos voisins qui ne font pas attention. Moi, je suis vraiment inquiète. Et moi, j'habite sur Vaillant depuis ma jeunesse. Ça fait que j'ai vu le quartier évoluer, changer. Ma fille de 20 ans, ce n'était pas un problème. Il n'y en avait pas de jeunes dans la rue. Là, le quartier s'est renouvelé. Ce n'est que des familles. Exactement. C'est ça. Nos enfants, sans nécessairement... Tu sais, oui, ils peuvent jouer dans la rue, mais ça se promène en vélo. Ça va courir d'un voisin à l'autre parce que c'est une vie de quartier et c'est le fun. Mais on est inquiets, justement, pour les enfants parce que, comme on dit, les voitures roulent vite. On ne voit pas... Il n'y a pas de limite. On ne voit pas la limite de vitesse. Puis la limite est de 40, mais il n'y a pas personne, moi, qui le respecte toutes limites-là. C'est très dangereux, effectivement. L'année passée, j'ai fait la demande pour le programme La rue s'est faite pour jouer. J'ai marché toute ma rue de long en large. J'ai eu l'appui de 100 %. Ma demande a été refusée par courriel disant que notre rue ne répondait pas aux critères, je pense, au niveau de la largeur de notre rue. Est-ce que c'est une rue à deux voies, là? Tu sais, il y a... C'est ça. Mais je peux comprendre. Ça, c'est une affaire. Sauf que là, nous, on a rempli... Bien, on est trois mamans, là, avoir rempli la demande, la requête envoyée au comité de circulation sur le site Internet. Ce qu'on demanderait, ça serait des balises de rue pour essayer de freiner, restreindre un peu le passage pour que les véhicules essayent un peu de ralentir. On n'attendra pas un drame. Tu sais, puis on ne veut pas qu'ils jouent dans la rue. Puis moi, il y a 9 ans, moi, il comprend, mais elle... C'est ça. Moi, comme je disais, moi, j'ai un... Là, j'ai trois enfants. Moi, plus jeune, là, il a une condition génétique, là, dans le fond. Puis lui, il va vieillir. Il n'y aura pas la notion du danger. C'est sûr que ça va être un enfant surveillé, mais dans le sens où je suis très inquiète, mon deuxième est autiste. Donc, moi, j'ai comme la grosse inquiétude. Puis justement, j'habite dans le tournant aussi, là. Donc, on est vraiment inquiets. Les autos roulent excessivement vite, puis on aimerait ça qu'il y ait quelque chose qui soit fait par rapport à ça. Votre question, finalement, c'est qu'il y ait des mesures de modération de la vitesse qui soient apportées sur la rue. Exactement. Et peu importe le type. Bien, je vais laisser... Bien, peu importe le type. Je sais qu'il y a des dos d'en allongés. J'ai vu des... Oui. Des bollards, des balises. Tu sais, dans le tournant, c'est problématique, là. Vraiment, devant chez moi, là, je vois les gens arriver. Là, ça freine en dernière minute parce qu'il y a un enfant. On a effectivement bien compris. Et j'espère qu'il sera possible d'apporter une réponse à votre question. Est-ce que... Oui, Mme Doyon, allez-y. Bonsoir. Mon nom, c'est Valérie Doyon. Je suis présidente de la Commission de la sécurité publique. C'est pour ça que je vous réponds. Déjà, j'aurais... Bien, oui, c'est préoccupant. Mais je trouve ça bien. Là, vous avez quand même déjà fait des démarches. J'allais vous demander, j'avais écrit, est-ce qu'ils ont fait une requête au comité de circulation? Vous l'avez fait. Je pense que ce qui serait bien, là, ça serait soit de communiquer avec... Ah, c'est vous. OK, bon. Donc, on pourra regarder, là, c'est quoi votre numéro de requête aussi puis aller voir exactement ce que vous avez demandé. Puis la réponse, vous l'avez en plus? Oui, oui, j'ai ma réponse de retour. C'est juste que quand tu remplis le formulaire, ça dit, ça peut prendre 90 jours. Oui. Et ça dit plusieurs mois, avoir plusieurs années avant d'avoir un changement. Ce n'est pas quand nos enfants ont 18 ans que le problème va être là. Exact. C'est en ce moment. On ne demande pas la lune. Il y a beaucoup d'enfants qui marchent pour aller à l'école. Moi, j'ai appelé la police pour avoir une surveillance entre 4 et 5. On s'est fait dire non. Ça ne marche pas comme ça. Remplissez le formulaire. On est trois de l'avoir rempli. S'il faut qu'on soit 20, on va être 20. Tu sais, je peux ressortir toutes mes signatures de l'année passée, de la rue, c'est fait pour jouer. Mais là, je me suis dit peut-être que la première étape, c'est de venir vous en parler directement. C'est bien noté. Vous avez bien fait de vous déplacer. Là, ce soir, il n'y aura pas de... Non, je comprends. Bien, peut-être, pour bien aiguiller votre demande, j'aurais besoin d'une petite précision. Comme le service de police relève de moi, je voudrais savoir, votre point de problématique, elle est de 16 heures à 17 heures ou elle est généralisée? Bien, c'est généralisé, mais on s'entend que quand il y a des classes dans la journée, les enfants ne sont pas là. Le matin, c'est quand même moins... Il y en a un ou deux, donc... C'est plus le retour du travail, le problème. La fin de semaine aussi, mais... La fin de semaine, oui, beaucoup les fins de semaine. Il y a beaucoup d'enfants qui se promènent, dans le fond, justement, les heures... Tu sais, après, les gars, ils veulent jouer dehors. C'est ça. Fait que là, moi, je suis nerveuse. Je suis nerveuse. J'ai une semaine et je vois un téléphone au travail. Je peux vous rassurer, une des étapes préliminaires, habituellement, un dossier de circulation de vitesse, c'est qu'on va faire une surveillance accrue du secteur. C'est ce qu'on a réunis. Je peux vous assurer qu'il va y avoir une demande qui va être faite des domaines de surveillance accrue. C'est une première étape, de toute façon, pour encheminer, constater qu'il y a bien les biens vités. Je n'en doute pas suite à vos propos, mais je vais personnellement faire une demande au service de police. Oui, puis tu sais, c'est pas nécessairement d'attraper... Tu sais, je me dis, c'est pas que je veux donner des étiquettes aux gens... Non, je veux juste... Non, on a le même objectif, qui roule moins. Mais ça commence par l'étape d'étude de circulation par la police. Je le sais, sur la rue Châteaubriand, en Masco, c'est une grosse rue, une rue très large. Ma fille, elle lui a mis là-bas, que je voyage des fois, puis ils ont mis des balises. Il y a deux poteaux, puis on doit nécessairement faire attention pour aller entre, donc réduire notre vitesse. Pourquoi ça ne serait pas possible sur la rue Vaillant? Oui, à Terrebonne aussi, il y a des mesures de modération de la circulation qui peuvent être mises en place. Je sais qu'il y a des critères... Et je pense qu'on a bien compris, et je vous remercie beaucoup de cette déplaçée. Il y a des critères, quand même, c'est vert, puis j'ai peur de me faire répondre, bien, votre rue, elle ne correspond pas, votre rue est trop large, votre rue est principale, votre rue, tu sais, ce n'est pas un boulevard, là. Mais c'est ça, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de critères, mais on va quand même revenir à ça, parce que moi, ça fait au moins trois ans que ça m'inquiète. Merci beaucoup, mesdames, de votre intervention aujourd'hui. En tout cas, on prend avec sérieux l'état de la situation que vous nous avez tracée sur Vaillant. J'ai vu que notre directeur qui s'occupe de la sécurité publique va faire une intervention spécifique pour ce lieu. J'ai vu que, Daniel, vous avez écouté aussi, parce que la rue Vaillant, là, je ne sais pas... Exactement, on va faire le suivi avec notre conseiller. Vous allez voir, il marche beaucoup d'aller sur le terrain, constater aussi un peu l'état de la situation, ça ne lui fait pas peur. N'hésitez pas à revenir nous voir si jamais la situation se dégrade. Puis sinon, bien, écoutez, on va faire le suivi avec vous. Donc, sachez que vous n'êtes pas venus ici pour rien. Et pour ce qui est de la rue, amis des enfants, bien, écoutez, on l'a triplé, mais il va falloir qu'on trouve des solutions audacieuses parce qu'il ne pourra pas en avoir partout sur Chacrée à Terrebonne. Mais j'entends qu'il y a un appétit dans le coin de la rue Vaillant. C'est bien noté. C'est vraiment un super projet. On a réaimé, puis il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Je vous le dis, c'est surprenant. Moi, toute ma vie, j'ai habité là, puis là, je fais, OK, ça n'a jamais été aussi, c'est beau, là. Mais il y a beaucoup de jeunes familles. C'est ça. Puis là, ça se voisine, ça traverse, ça court après un balan. Merci beaucoup, madame. Voilà. Merci. Bien, merci. Mme Couturier, vous avez une interlocute? Mini-mini. Je voulais juste dire qu'il y avait quelque chose sur la planche à dessin pour les rues qui ont été refusées pour jouer dans la rue. Ça fait qu'il y a de l'espoir pour avoir des mesures d'atténuation, là, rapidement, en plus de celles dont M. Dufresne parlait. Merci beaucoup. Il a été conservé en banque, de toute façon. Prochaine intervenante pour les questions du public. Madame Cossette, mais quelle surprise, c'est à vous. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Tantôt, M. le maire vous disait que j'avais l'air heureuse et contente. C'est parce que j'ai enlevé mon masque et on voit notre sourire. Alors, le sourire de tout le monde, c'est comme un médicament maintenant parce que ça fait tellement longtemps qu'on est privé du sourire. Même si on pouvait le deviner par les yeux, ce n'était pas suffisant. Alors, Janine Cossette, 14-20 rue M. Forgette-Airbonne, Île-Saint-Jean. Alors, M. le maire, je sais que ça bouge beaucoup concernant le projet sur l'Île-Saint-Jean. Le monsieur, là, il a des bonnes idées et puis je pense que ça va être quelque chose de bien. Par contre, il y a toujours des citoyens qui s'inquiètent. Moi, je pense que vous devriez éventuellement faire une petite lettre. J'en avais déjà parlé avec Daniel, mon conseiller de mon quartier. Je pense que ce serait bon de dire aux gens, on a une très bonne nouvelle, le projet avance, tout ça. Et puis, on avait bien dit qu'on donnerait des précisions dans le document concernant le dynamitage. Je vais m'assurer que ça se fasse parce que je n'ai pas le document, je ne peux pas le voir. Mais pour rassurer les gens, si on envoyait une lettre pour les gens qui sont dans la zone contiguë, là, à ce moment-là, ça ferait plaisir. Et pour votre parti, ça ferait plaisir aussi. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Finalement, c'est un commentaire. C'est un commentaire, mais en même temps, je voudrais aussi, je sais qu'on va aller avec le gars du Boisé, là. Vous savez qu'on s'en va en référendum, mais il faudrait vraiment étudier l'entrée, là. Il y a un problème à cette place-là. Je ne suis pas spécialiste, mais il faudrait peut-être le vérifier correctement avant vraiment qu'on arrive à faire quelque chose, surtout si le projet peut-être sera bloqué, mais de toute façon, il vaut mieux prévenir que guérir. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Cossette. Tout d'abord, heureux de vous retrouver souriante, puis je suis content de savoir que vous l'étiez aussi dans les conseils précédents. J'aimerais vous dire merci, parce que lorsqu'il y a un problème, vous êtes là pour le dire. Puis lorsque ça va bien aussi, vous prenez la peine de venir nous le dire. Alors, je vous trouve vraiment extrêmement équilibré dans vos interventions, et j'aime ça. Comme premier magistrat de la Ville, je suis allé à vous le mentionner. Je vais laisser Daniel compléter, parce que c'est un dossier qui suit de proche. On va en parler. On va en parler tantôt, OK, au point. Parfait, mais je tenais à vous dire que ce que vous cherchez, c'est ce qu'on cherche, nous autres aussi, au niveau de l'administration municipale, c'est-à-dire des projets qui sont harmonieux, qui visent l'acceptabilité sociale, qui amènent aussi à une revalorisation, une requalification des secteurs qui sont visés. Alors, je ne veux pas crier victoire trop vite, mais si le projet est bon, c'est tout le monde qui va être gagnant à la fin de cette aventure. Je tenais à vous remercier de vos interventions à cet égard. Vous savez, M. le maire, être à l'écoute des citoyens, c'est une richesse, parce que les citoyens, c'est eux qui payent les taxes, et on a toujours le droit de se faire écouter. Et parfois, si on ne les écoute pas, mais malheureusement, on n'est pas gagnant. Alors, puis je parle en connaissance de cause. Alors, moi, je suis toujours là pour le bien de ma ville. Alors, quand ce n'est pas bien, je vais toujours vous le dire. Merci beaucoup. Une dernière question d'une dame Hébert. S'il vous plaît, vous pouvez vous avancer. Donnez votre adresse et y allez de votre question. Bonsoir. Je suis Diane Hébert. Je demeure au 3240 René-Fortier, dans le secteur de la Pienne. Mes questions sont la propreté de la rue René-Fortier, les trous dans la rue, l'eau dans la rue, et puis le camion de la ville. Le 18 avril, la ville a fait des travaux à deux voisins de chez moi. Ils sont venus pour le bonhomme d'eau. Il y avait un problème pour le bonhomme d'eau. Ils ont réparé le bonhomme d'eau. Ils ont fait venir du sable qui a été déposé dans la rue. Et puis, après les travaux, tout le monde a disparu, puis le sable a resté là. Fait que là, nous sommes huit maisons qu'on a tout le sable de ce travaux-là. Et puis, il y a un trou de trois pouces et demi. OK? Puis là, il a été rempli par le sable en plus. Puis nous, l'eau, depuis 2005, qu'on se plaint, qu'on a de l'eau bord en bord de la rue, ça nous montre en haut de la cheville quand il pleut. On a fait des plaintes, des plaintes, des plaintes. Jamais personne répond. Puis pour la propreté de la rue, j'ai été quatre semaines en ligne. À tous les semaines, M. le maire, j'ai appelé à la ville. J'ai parlé à différentes personnes. OK? La seule chose qu'ils me disent, on va transmettre votre demande. Bien, c'est parce que c'est toujours la même demande, là. Tu sais? Et puis, par après, j'ai parlé avec M. le conseiller, M. Bertillon. Je lui ai fait parvenir des photos de la rue qu'il y a plein d'eau, les trous, les fissures de la rue. Et puis, j'ai fait parvenir des photos, puis tout ça. Il a pris le cas. Il m'a rappelé le samedi matin pour, malheureusement, je n'ai pas pu être là. C'est mon mari. Il a parlé avec mon mari. Puis il a constaté aussi que la rue était dégueulasse, là. Je vous le dis, avec les photos, là, c'est à partir de Rodrigue jusqu'à Forêt, là, c'est des craques partout, 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 des trous partout. Le camion est passé le 27 avril. Le 27 mai, le camion de la ville a passé. Chant dehors, ça faisait deux jours qu'il mouillait. Notre rue, les trous, tu ne les vois plus, là. C'est juste de l'eau, de l'eau, de l'eau. J'ai sorti dehors. J'ai demandé au monsieur qu'est-ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il nettoyait la rue. Je lui ai dit, vous nettoyez la rue. Quand vous arrivez à l'avant de chez moi, que je suis au coin de la rue, vous levez votre balai. Puis là, après ça, vous en allez à trois, quatre maisons plus loin, parce que l'eau est toujours de... qui fait bord en bord des quatre maisons, là. Puis là, juste là, après ça, vous continuez, baissez votre balai. Vous allez au bout de la rue. Je lui ai revenu. Je l'ai arrêté, monsieur le maire. Puis là, quand j'ai dit, j'ai dit, je ne comprends pas. Là, vous allez me dire que vous avez nettoyé devant chez moi. Ça n'est pas nettoyé devant chez moi, là. Je m'excuse, là. Puis là, vu que le camion a été arrêté, bien, tout le dégât, tous les roches qu'il a ramassés jusqu'au bout de la rue, tout le sable, ça sortait tout par le camion. Ça, j'ai des vidéos, là. Fait que là, on se retrouve encore avec plus de saleté. Puis dès qu'ils vantent, on est plein de poussière. Écoutez-vous, ça fait 43 ans que je suis à la plaine. J'ai demeuré sur la rue Rodrigue puis Gilbert. Et puis on n'a jamais eu de la poussière comme ça. Jamais. Fait que je pense que je suis dans mes droits de demander à ce que quelqu'un me réponde. Je pense que justement, Mme Hébert, sûrement que M. le maire a quelque chose à vous dire. et il y aura peut-être quelqu'un de l'administration qui viendra vous expliquer. Je laisserai peut-être, Raymond, aussi compléter par la suite. Mais tout d'abord, je vous remercie d'être venu aujourd'hui parce que visiblement, vous avez une anomalie qui perdure depuis déjà un certain temps. Alors, tout d'abord, sachez qu'on est désolé des inconvénients que vous devez subir actuellement. On va valider de notre côté. J'ai vu que Raymond a été faire un point de vue sur le terrain. Donc, vous me parlez d'un camion de sable. C'est bien la ville qui a été en liste de sable. C'est le camion de la ville. Ville de Terrebonne. J'ai bien vu la ville de Terrebonne. Exactement. J'ai parlé avec eux autres. C'est vraiment la ville de Terrebonne. Alors, cette situation, tout d'abord, je voulais, c'est ça que vous dire, qu'on était de tout cœur avec vous. Donc, on va essayer de corriger la situation. Je sais qu'il y a beaucoup d'éléments à la plaine qu'on doit corriger. C'est effectivement un secteur dans lequel on mérite de redonner beaucoup plus d'amour au cours des prochaines années. C'est d'ailleurs le plaidoyer très vibrant et authentique que j'entends de la part de vos élus depuis le début de ce mandat. Alors, je prends note que l'aménagement du territoire, la propreté, ça fait partie aussi des éléments qu'il faut analyser dans le secteur la plaine. Je vais laisser peut-être un peu Raymond nous expliquer la situation qu'il a vue sur le terrain. Puis, par la suite, s'il y a quelqu'un qui veut faire un complément au niveau de la direction, je n'en ai pas, mais on va faire le suivi, Mme Hébert, de notre côté, pour voir comment on peut régulariser la situation. Bonsoir, Mme Hébert. Bonsoir. Comme vous le savez, on a discuté ensemble. Oui. Vous m'avez fait parvenir à partir des photos. Puis, je suis allé aussi constater, là, sur place. Effectivement, vous avez raison. Moi, à partir des photos puis des commentaires que vous avez faits, moi, j'ai fait des requêtes. J'ai rencontré, là, les gens concernés. Puis, il doit y avoir une amélioration sur la rue. Ce n'est pas juste la saleté. Je pense qu'il faut refaire la rue au complet. Vous parlez de problèmes d'eau. Moi, j'ai été constaté aussi parce qu'il y a d'autres citoyens qui restent à proximité de chez vous. Et puis, j'ai même envoyé des photos à la direction générale. Ça ne fait pas de sens. La rue, je suis entièrement d'accord avec vous. L'hiver, les enfants ne peuvent même pas marcher pour aller à l'école. Puis, je l'ai constaté. C'est sûr que quand on arrive au printemps, comme on est là présentement, on a moins cette problématique-là. Mais il y a une grosse problématique, là. Puis, on la connaît. Puis, je travaille fort. Puis, on essaie, là, que la rue René-Fortier puisse être d'impriorité parce qu'il y a un programme sur trois ans de faire de la réfection des rues. Et puis, je ne suis pas sûr qu'elle est au goût du jour cette année, là, en 2022. Mais je ne suis pas ce fort pour qu'on puisse essayer de modifier les choses pour qu'on puisse la faire à court terme si la rue ne se fait pas cette année qu'elle puisse faire au moins l'année prochaine. Mais je vous comprends, c'est vraiment une problématique. Parce que l'eau, l'hiver, c'est sûr, ça devient de la glace. Puis, à un moment donné, ça fond. Alors, quand les autos passent, ça fait tous des mottons partout, là. Il n'y a pas personne qui peut se promener. Il n'y a pas personne. Il y a des personnes âgées, là, qui essayent de se promener les deux ensemble, là. Mais ils ne peuvent pas marcher dans la rue. Ils marchent sur le bord de nos terrains. Mais sur nos bords de nos terrains, quand les chars passent, c'est tout arrosé. Ça fait que le banc de neige, lui, il est glacé, là. Tout à fait. Ça fait qu'on va-tu attendre qu'il y ait quelqu'un qui se blesse vraiment, là? Je suis content de votre intervention ce soir parce que vous allez m'aider, en plus. Bien, oui, c'est pour ça que je suis venue, là, parce que... Je l'apprécie. Depuis 2005, qu'on demande... Il y a un dossier qui est déjà à la Ville de Terrebonne qui a été fait par M. Gaston Saint-Laurent. Un dossier assez épais qu'on a tous pris des photos, des vidéos pour expliquer l'eau, tout ça. On n'a pas eu de réponse. La seule réponse qu'on a eue, c'est l'année passée quand, moi, j'ai rappelé, l'inspecteur est venu et, à peine a regardé, elle m'a dit, écoutez, à peu près dans 72 heures, il n'y en aura plus d'eau. C'est pas ça, le problème. C'est pas le problème dans 72 heures, madame. Je sais que l'eau va rentrer à un moment donné, mais c'est quand que ça arrive l'hiver puis même l'été, là. Puis, vous allez voir sous la vidéo que je vous ai fait parvenir, vous avez vu le camion. Il a pogné le gros trou. Oui, oui, tout à fait. Badaigne, badaigne, badaigne. Fait que, tu sais, c'est pas juste des mentries. Mais là, je demande à ce qu'il y ait un suivi qu'au moins, que le camion vienne a repassé en avant pour nettoyer. Pas une journée de pluie. Il faut que ça soit une journée sec, là. Tu sais, je le comprends, le monsieur qui m'a dit que lui, c'est sa job quand il pleut. Il peut pas ramasser l'eau parce qu'il va passer son temps à aller vider son camion. Ça, c'est sa job, monsieur. Je le comprends. Mais c'était pas la bonne journée. Merci, madame Hébert. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous un complément d'information pour madame, la direction générale? C'était possible de me dire à peu près l'adresse où il y a eu l'excavation? C'est le 3280. Parfait. Donc, il y aura un suivi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont présentées au micro. Ça fait un plaisir de vous accueillir. Nous en arrivons maintenant à la période de questions transmises en ligne. Une question et c'est monsieur le greffier qui en fera la lecture. Allez-y. Après, je crois qu'on a deux questions. Deux questions. Allez-y. La première de madame Caroline Coulombe au 4745 rue des Aunez. Bonjour. À quand le retour des motos dans le Vieux-Terrebonne? Ça attirerait des touristes et ferait rouler l'économie? Allez-y, monsieur le maire. Merci beaucoup, madame Coulombe, pour cette question. Écoutez, le retour des motos dans le Vieux-Terrebonne est un sujet chaud au niveau du quartier historique de notre centre-ville. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait déjà plusieurs décennies que les citoyens du quartier se sont prononcés pour limiter la présence de motos en bas de la côte, donc de la route 344 qui est le chemin Saint-Louis entre Maudit et Montémasson. L'objectif des résidents était de limiter le bruit au cœur de notre quartier historique et d'assurer la quiétude des citoyens. Je sais que certains motocyclistes ont des fois quelques droits. Lorsqu'on réside dans le Vieux-Terrebonne, on peut revenir avec sa moto à la maison. Je sais que lorsqu'on travaille dans le Vieux-Terrebonne, c'est permis aussi de les utiliser, donc c'est des utilisations qui sont plus strictes. Il y a quand même des endroits où on peut aller stationner sa moto si on souhaite venir profiter des commerces et de l'achalandage historique de notre quartier historique, notamment dans certains stationnements, que ce soit sur la Montémasson, donc à l'édifice Claude Desjardins ou encore au stationnement du Centre-Lavenir rue Saint-Sacrement. Il y a eu plusieurs discussions aussi qui ont été faites par le passé avec l'Association de mototouristes Terrebonne. Ce n'est pas exclu qu'un jour on puisse peut-être mieux aménager des endroits où on peut stationner nos motos dans un espace plus sécurisé. Donc, j'ai entendu aussi beaucoup l'inquiétude que certains propriétaires avaient de laisser leurs motos hors de leur vue ou en tout cas loin de l'endroit où ils vont se promener ou profiter de notre quartier parce que c'est des véhicules qui valent cher, j'en suis conscient, qui ont quand même une certaine fragilité. Donc, c'est une réflexion qu'on a à la Ville actuellement et sur laquelle on doit plancher pour les prochaines années. Merci, M. le maire. Prochaine question. La deuxième question de Mme Sylvie Samuel qui réside au 910 rue Sarrazin suite 906. Bonsoir, M. le maire et les conseillers. Je prends ce canal de communication pour vous interpeller concernant le projet domiciliaire qui se trame sur le site de la piste de course de chevaux de l'Achenais. On m'a dit qu'il devait y avoir une rencontre à la Ville avec les citoyens concernés mercredi le 8 juin prochain et qu'une invitation nous sera transmise via la poste. Toujours rien à ce jour. Pourriez-vous m'informer à savoir où est rendu le projet et la suite des choses? J'ai appris que lorsque on ne se rend pas à la source, il y a toujours de la désinformation qui en découle. Merci. Allez-y, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, vous faites bien effectivement de poser la question pour avoir leur juste. La rencontre est prévue le 13 juin prochain à 19 h à la salle La Québécoise qui est située tout juste à côté du projet prévu au 929 Montémasson. C'était voulu d'essayer d'avoir une salle beaucoup plus proche du quartier où les citoyens concernés résident. Des invitations vont être envoyées aux citoyens. Si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui, ça va être dans les prochains jours. Juste m'assurer également qu'on est bien. 929, c'est bien la salle La Québécoise, M. Larrivée de mémoire? Je pense que oui. Alors, vous allez voir, c'est une salle historique à Terrebonne dans laquelle beaucoup de discussions ont déjà eu lieu. Donc, vous aurez leur juste sur l'état du projet. Je regarde notre modérateur qui est à côté de nous qui est le conseiller municipal du quartier qui risque d'être présent lors de cette activité. très présent, effectivement. Puis, vous avez bien raison de souligner que la rencontre était prévue à l'origine, le 8, mais pour des contraintes techniques, notamment de disponibilité de salles, elle a été repoussée au 13 juin. Donc, je serai là, vous y serez et d'autres citoyens également pour avoir l'heure juste sur ce projet. Ça complète donc les questions reçues en ligne. Nous passons au point 8, direction générale, 8.1, M. le greffier. Certainement. À 8.1, adoption finale du règlement 861 permettant l'aménagement d'un établissement sur les lots situés aux 4555 et 4585 rues d'Angora pour des fins de services de garde en garderie. Et ce sera proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Couturier. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 8.2. Adoption finale du règlement 608 tiré 2 modifiant le règlement permettant l'implantation et la construction d'un établissement sur le lot situé au 6681 boulevard Laurier pour des fins de services de garde en garderie afin de modifier l'implantation et le nombre de places disponibles. Proposé par Mme Lepage, appuyé par M. Bertione. Excellent. C'est donc adopté. Au point 8.3. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 864 abrogeant les règlements 800, 801, 802 et 803. Et l'avis sera donné par M. Michaud. Avez-vous quelques commentaires sur la question? Oui. Ça ne sera pas long. Allez-y. Ça va faire aussi mon commentaire pour les autres points. Juste une question de précision. Là, en fait, on ne vient pas abolir ces subventions-là. au contraire, on vient les réactualiser et les bonifier. Donc, ce que vous voyez, en fait, on vient seulement retirer l'ancien règlement. Vous allez voir après aux autres points qui s'en viennent, la bonification ainsi que la réactualisation des subventions écoresponsables parce qu'il faut comprendre ce qu'on veut encourager dans certaines situations la ville à taxe, dans d'autres, elle contribue positivement. Et ici, ce sont des éléments dans lesquels on veut encourager les citoyens à faire des choix écoresponsables. Donc, voilà. Merci, M. Michaud. Au point 8.4. Appui de la déclaration municipale sur l'habitation de l'Union des municipalités du Québec. Proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Couturier. À vous la parole, Mme Lepage. Un instant. Allez-y. Bonjour. Par cette résolution, la Ville de Terrebonne joint sa voix à l'Union des municipalités du Québec pour réclamer que le gouvernement du Québec se dote d'une vision à long terme en habitation. La Ville de Terrebonne et l'UMQ rappellent qu'il est urgent que les gouvernements mettent en œuvre certaines actions afin de donner aux villes le pouvoir nécessaire pour faire face à la crise du logement. Et c'est un heureux hasard puisque le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a dévoilé aujourd'hui même la nouvelle politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire que nous allons lire avec beaucoup d'intérêt. Merci, Mme Lepage. Au point 8.5. Nomination du maire suppléant du 1er au 4 juillet 2022 inclusivement. Ce sera proposé par M. le maire de Traversy appuyé par M. Auger. Oui, bien, merci, M. le modérateur. Effectivement, on n'est plus capable de s'en passer. Il fait tellement un bon travail. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on propose d'augmenter de quatre jours, quatre jours, le mandat de notre conseiller du Vieux Terrebonne, M. Fontaine. Également, nous voulions essayer de concorder avec la prochaine séance du conseil de ville qui va être le 4 juillet. Je tiens à rappeler aux gens qui nous écoutent que lorsque le maire tombe, il y a toujours quelqu'un pour le remplacer. Donc, présentement, c'est André qui assure cette fonction. Il y aura une alternance entre nos conseillères et nos conseillers pour assumer une parité dans ces fonctions. Donc, nous aurons le plaisir d'annoncer le 4 juillet prochain qui sera la conseillère qui deviendra proméresse pour la fin de l'année. Merci, M. le maire. C'est donc adopté. Au point 8.6. À 8.6, hommage à M. Pierre Verret, conseiller municipal de la ville de Belleuil, décédé le 6 avril 2022, étant à l'origine du projet de jeu libre dans les rues résidentielles. Proposé par M. le maire, appuyé par M. Aucoin. À vous la parole. Merci, M. le modérateur. Donc, comme ces dames du coin de la rue Vaillant qui sont venues tout à l'heure poser certaines questions, M. Verret a été élu pour la première fois en 2005 comme conseiller municipal de la ville de Belleuil. C'est lui qui est à l'origine du projet Dans ma rue, on joue. Donc, ici, on s'appelle La rue, c'est fait pour jouer. Il y en a d'autres, c'est Rue Amis des enfants. Nous avons appris, malheureusement, avec regret, qu'il est décédé le 6 avril dernier. Donc, nous tenions à lui rendre hommage aujourd'hui parce que l'initiative de M. Verret a permis d'inciter les petits et les grands à se réapproprier leur territoire en jouant librement dans les rues résidentielles de leur secteur, évidemment choisis par signature et donc par recensement. Depuis le lancement du jeu libre dans les rues par la ville de Belleuil en 2016, le projet a été repris par plusieurs villes québécoises. Terrebonne, évidemment, en fait partie. Alors, on est soucieux de valoriser les saintes habitudes de vie en encourageant des activités physiques mais dans des endroits sécuritaires. Donc, en 2021, la ville de Terrebonne avait testé sous forme de projet pilote 16 rues. C'est aussi fait pour jouer. À la lumière de l'engouement que cela a suscité, celle-ci a décidé de tripler le nombre de rues existantes pour l'année 2022-2023. Donc, c'est avec au nom de tous les conseillers et les membres du conseil de ville ici que j'aimerais transmettre nos condoléances à celui qui nous a quand même inspirés et qui a permis d'améliorer la qualité de vie de plusieurs jeunes familles et enfants sur l'ensemble du territoire Terrebonne. Merci, M. le maire. C'est adopté à l'unanimité. Il va s'en dire au point 8.7. M. le modérateur, j'aimerais préciser pour notre crève que j'aimerais que cette résolution soit envoyée au conseil de ville de Belleuil ainsi qu'à la famille de M. Véret. Ce sera fait sans aucun doute. On en prend bonne note, M. le maire. Au point 8.7, donc. Adoption du plan canopée 2021-2032 pour maintenir et viser l'augmentation de la canopée existante. Ce sera proposé par M. Michaud, appuyé par M. Fontaine. À vous la parole, M. Michaud. Tandis que... Valé. Ben, d'un, je suis très fier de déposer et qu'on dépose tous ensemble le conseil ce soir ce plan canopée. Je vous explique pourquoi. On s'est dit que notre administration allait effectuer la transition écologique à Terrebonne. En début de mandat, on a voté, on a créé le bureau de l'environnement. La première action qu'on s'est donnée, c'est de dire qu'il faut établir une vision. C'est bien beau avoir un bureau, mais si ce bureau-là n'a pas de vision, il va nulle part. La première vision qu'on a adoptée, c'est un plan des matières résiduelles pour réduire de 30 % les matières résiduelles d'ici une période de 10 ans. Et là, maintenant, c'est la canopée. Il y a un arbre redoutable, M. le maire, et M. le président, l'arbre redoutable pour lutter contre le CO2, c'est les arbres. Et ces arbres-là, ces arbres-là sont super importants sur notre territoire et ce qu'on veut viser avant tout, c'est la zéro perte de net, c'est-à-dire que si on détruit un arbre, on en plante un. Et ici, on va travailler sur trois aspects. Et ces trois aspects sont assez majeurs. Le premier aspect, c'est-à-dire connaître notre territoire au niveau des arbres. C'est bien beau vouloir les défendre, mais si on ne connaît pas où ils sont placés, on n'est pas plus avancé. Le deuxième élément, puis c'est l'élément un des plus importants pour ce conseil-là, les gens, planter des arbres, mais si on en détruit un mille, deux mille autres pour développer un quartier à côté, on n'est pas plus avancé. Le deuxième aspect de ce plan canopée-là vise vraiment à encadrer les promoteurs, les nouveaux quartiers, à revoir la conception de développement de ces quartiers-là pour assurer la meilleure protection des arbres sur place parce que trop souvent, on a vu des quartiers se développer, donc on rase complètement et après ça, on vient planter quelques petits fouettes et ça prend 20, 30 ans avant de revoir des arbres de la vie dans ces quartiers-là et c'est un élément qu'on veut enlever pour protéger justement, pour lutter contre les autres chaleurs et le troisième élément évidemment, c'est d'augmenter la canopée, d'augmenter le nombre d'arbres sur le territoire et vous allez voir, on va en planter de plus en plus, on a augmenté les budgets d'ailleurs à cet effet-là et on prend chose sérieuse pour cette administration-là et donc ce soir, c'est un nouveau pas en avant, c'est une nouvelle vision qu'on implante à la Véterbone et ce ne sera pas la dernière et je vous le dis, ce n'est pas un plan qu'on va tabletter. Les gens sont assurés et on veut les réaliser. On a trop souvent entendu des politiciens faire des belles paroles sur l'environnement mais là, au contraire, on va le prendre et on va le suivre et on va en faire une priorité, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup, M. Michaud. Votre enthousiasme est contagieux, on peut le constater dans la salle. Donc, comme vous l'indiquiez un peu plus tôt, M. Michaud, nous procéderons maintenant à l'adoption de six programmes d'aide financière pour inciter les citoyens à faire des choix plus éco-responsables. Donc, à 8.8, M. Le Greffier. Merci, M. le modérateur. Adoption du programme d'aide financière couches et culottes d'apprentissage de propreté lavable. Ce sera proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Auger. C'est adopté. 8.9. Adoption du programme d'aide financière produit d'hygiène féminine lavable. Proposé par Mme Doyon, appuyé par Mme Leblanc. C'est donc adopté. À 8.10. À 8.10. Adoption du programme d'aide financière lame déchiqueteuse et tondeuse manuelle. Proposé par M. Auger, appuyé par M. Aucoin. C'est adopté. À 8.11. Adoption du programme d'aide financière borne de recharge résidentielle. Proposé par M. Michaud et appuyé par M. Fontaine. À vous la parole. Allez-y. Je me garde à se voir M. le modérateur. Non, mais ça aussi, c'est un autre élément intéressant. C'est une promesse électorale qui se réalise enfin. Vous l'avez vu au dernier budget. Là, on vient de le voter officiellement. Donc, on voulait évidemment encourager le plus possible l'électrification des transports et encourager nos citoyens à faire cette transition-là. donc, on va venir encourager avec une subvention de 2 000 $. De 2 000 $, excusez. Oui, je fais. De 200 $. Vous êtes un petit peu trop motivé, M. Michaud. J'aimerais vous ramener à vos racines. Continuez. Merci, merci. De 200 $. Je m'en allais de refaire la deuxième fois. Je veux vraiment. De 200 $ pour les citoyens. Donc, voilà. C'est un premier pas. C'est une réalisation qu'on réalise. Et M. le maire, je ne sais pas si vous avez un complément d'information au niveau de cet élément-là, mais je trouve que c'est un autre pas encore dans la bonne direction pour l'électrification des transports à Terrebonne. Tout à fait. Puis, ça va en concordance avec l'ensemble des actions qui sont faites par à la fois le gouvernement du Québec mais également le gouvernement fédéral pour essayer de faire cette transition écologique vers des véhicules plus éco-responsables. Donc, on a la chance d'avoir au Québec une hydroélectricité qui est propre et qui équivaut à un meilleur bilan d'émissions GES que celle, évidemment, des voitures au pétrole. Du côté de la ville de Terrebonne, évidemment, on va vous revenir au cours des prochaines semaines avec un plan plus détaillé concernant l'électrification des transports. Donc, on va encourager nos citoyens à faire le pas vers les véhicules zéro émission. Mais encore faut-il que la ville donne l'exemple et que dans sa propre flotte municipale, elle puisse avoir un certain nombre de véhicules qui correspondent à cette vision. Et c'est là-dessus qu'on va travailler avec l'ensemble de nos équipes, de notre direction générale et de nos départements pour essayer de développer également ce accès et donner l'exemple pour l'ensemble du territoire Terrebonne. Merci, M. le maire. C'est donc adopté à 8.12 maintenant, M. le greffier. Merci. Adoption du programme d'aide financière récupérateur d'eau de pluie. Proposé par M. Fontaine, appuyé par M. Aucoin. C'est adopté à 8.13 maintenant. Adoption du programme d'aide financière, bidet et accessoires sanitaires de même fonction. Proposé par M. Michaud, appuyé par M. Auger. C'est adopté. 8.14. Radiation des avis de vente pour taxes ainsi que des avis d'imposition de réserve et leur renouvellement publiés au Bureau de la publicité des droits affectant les lots récemment acquis par la Ville pour le futur parc industriel de Lachenais-Est. Ce sera proposé par M. Corbeil, appuyé par Mme Leblanc. C'est adopté. À 8.15. Nomination du directeur de la direction du greffe et des affaires juridiques et greffier par intérim ainsi que de l'assistante greffière par intérim à compter du 6 juin 2022. Proposé par M. Bertiaume, appuyé par Mme Abonza. À vous la parole, M. le maire. Merci, M. le modérateur. Donc, notre greffier, Maître Milot, doit s'absenter quelques temps pour un problème de santé physique. Alors, en son absence, nous comptons sur Maître Robidoux et Maître Beaulieu pour tenir le phare du greffe et des affaires juridiques à la Ville. Alors, au nom de l'ensemble des membres du Conseil et de tous les employés de la Ville de Terrebonne, on souhaite nos voeux de prompt rétablissement à notre greffier Jean-François qui nous écoute probablement ce soir de son salon. Alors, on tenait à lui transmettre ses voeux. Alors, ça... Et on a hâte qu'il revienne le plus rapidement possible. Bien qu'on vous aime, M. Robidoux, alors, on souhaite son retour le plus rapidement. Écoutez, si vous me permettez, je crois que je vais unir ma voix et celle de tous les employés de la direction du greffe et des affaires juridiques pour souhaiter un prompt rétablissement à Maître Milot qu'on a bien hâte de revoir en santé parmi nous. Bien, merci beaucoup. Au point 9, rien à l'ordre du jour. Au point 10, direction du génie, 10.1. Adoption finale du règlement 501-6 modifiant le règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville afin d'abaisser les limites de vitesse sur les chemins Martin et Comtois ainsi que sur la rue Guérin. Ce sera proposé par Mme Doyon, appuyé par M. Bertion. Avez-vous demandé la parole? Oui. Avez-vous la parole, Mme Doyon? Oui, en fait, c'est juste pour préciser sur le chemin Martin, on va abaisser la vitesse, la limite de vitesse à 50 km heure à la hauteur du golf, du club de golf de Terrebonne pour sécuriser la traverse des piétons qui est là. Et puis, sur Comtois, on va étendre la zone, on étend la zone de 50 km entre Claude Léveillé et la montée Valiquette, ce qui, je crois, fera très plaisir aux citoyens de cette portion de Comtois, de cette rue-là, quand même, de plus en plus achalandée. Et sur Guérin aussi, on abaisse la vitesse à 40 km heure. Merci, Mme Doyon. 10.2. Adoption finale du règlement 501-7 modifiant le règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville afin d'abaisser les limites de vitesse dans le secteur du Vieux-Terrebonne et sur les rues visées par la phase 2 du projet, la rue s'est aussi faite pour jouer. Ce proposé par Mme Doyon, appuyé par M. Fontaine, c'est adopté. 10.3. Adoption finale du règlement 859 décrétant des travaux, des études et des honoraires professionnels pour la mise à niveau de divers parcs de la ville et un emprunt au montant de 10,884,125 $. Proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Corbeil, c'est adopté au point 10.4 maintenant. Adoption finale du règlement 860 décrétant l'acquisition d'un terrain dans le plan d'aménagement de transect d'Urbanova, PAD 2, concernant la construction d'une école primaire et un emprunt au montant de 5,883,000 $. Proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Abunza, c'est adopté au point 10.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 850 décrétant la mise à niveau d'infrastructures de distribution de l'eau potable et la démolition des infrastructures obsolètes et un emprunt au montant de 3,3 millions $. L'avis est donné par M. Auger. Oups. Je... Allez-y. Bon, alors, juste pour vous dire que c'est en lien avec le plan triennal d'immobilisation, donc notre PTI 2022, 2023 et 2024 pour assurer la fiabilité des équipements. Au point 10.6. Merci, M. Auger. Avis de motion et dépôt du projet de règlement de type parapluie numéro 837 pour l'acquisition de terrain pour les années 2022 à 2024 et un emprunt au montant de 3 millions $. L'avis est donné par M. Maldonado. Attendez. Hum. Oh, OK. Donc, juste pour précision, c'est ça, ce programme-là va permettre à la Ville d'acheter des terrains qui l'intéressent. Donc, pour aménager que ce soit des passages piétonnés, piétonniers, désolé, et compléter des petits tronçons aussi. Donc, que ce soit des réseaux cyclables, par exemple, pour les trois prochaines années, on prévoit un 3 millions. Merci, M. Maldonado. Au point 10.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 501-8 modifiant le règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville afin d'abaisser la limite de vitesse sur une portion de la rue Saint-François-Xavier entre le boulevard des Braves et la rue Saint-André pour la période du partage de rue du 1er juin au 1er octobre. L'avis sera donné par M. Fontaine. Allez-y, M. Fontaine. Écoutez, en fait, avec la nouvelle configuration des rues dans le Vietterbonne pour la saison estivale, on veut assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs dans le Vietterbonne cet été. Donc, on abaisse la limite de vitesse à 20 km heure sur la rue Saint-François-Xavier et entre Desbraves et Saint-André. Ça, excusez, c'est sur Saint-François-Xavier entre Desbraves et Saint-André et pour en faire une rue partagée jusqu'au 1er octobre. Mais de façon permanente aussi, cette fois-là, le Vietterbonne en bas de la côte, c'est-à-dire jusqu'à Chapelot, sera désormais à 30 km maximum. Ces petites rues-là, les gens roulent à grande vitesse là-dessus, mais ça arrive souvent ailleurs aussi à Terrebonne, on l'a entendu tantôt. Mais dans le Vietterbonne, je vous dis, c'est particulier parce que les rues ne sont pas larges et on a de plus en plus de petites familles. Ça fait que c'est important pour nous de procéder à cette action de baisser la limite de vitesse à 30 km. Merci, M. Fontaine. 10.8. Avis de motion du projet de règlement 853 décrétant des travaux et honoraires professionnels pour l'aménagement d'un terrain de soccer et d'un petit parc sur l'avenue Gabriel-Roy et un emprunt au montant de 5 818 500 $. La vie est donnée par Mme Doyon. A vous la parole. Donc, juste pour préciser, il va y avoir un terrain de soccer synthétique qui va être adjacent à la nouvelle école secondaire près de la future avenue Gabriel-Roy. Il va y avoir aussi dans le projet un parc. On dit petit, mais ça va être un parc qui va probablement être très utilisé par les jeunes. Donc, on prévoit plusieurs équipements sportifs, une aire de jeu, un espace de repos. Puis, une des choses qu'on va essayer de faire aussi, c'est d'avoir l'accessibilité universelle. Donc, on est en train de regarder la possibilité d'inclure ça à l'intérieur de ce parc-là. Merci, Mme Doyon. Au point 10.9. C'est bien ça. Amendement du montant de la contribution financière de la Ville pour la réalisation d'une étude des solutions visant la construction d'un mur anti-bruit situé sur le long de l'emprise de l'autoroute 25. Alors, ce sera proposé par Mme Moca, appuyé par M. Aucoin. Alors, j'aimerais intervenir sur ce point-là plus particulièrement puisqu'il me tient à cœur ainsi qu'à mon collègue Daniel Aucoin. C'est ce projet-là et cette étude-là était prévue en 2021 pour réaliser une étude de solution visant la construction du mur anti-bruit sur l'autoroute 25 entre Lille-Saint-Jean et la Montée-Maçon. et la Ville et le MTQ se partageaient la facture à 50-50. Or, à notre arrivée en poste, l'étude n'avait pas encore été réalisée et depuis ce temps, le budget a dû être revu à la hausse par le ministère des Transports, le MTQ. Et, considérant les conditions actuelles du marché, l'estimation est aujourd'hui de 345 000 $, d'où la résolution qui est déposée aujourd'hui pour augmenter la contribution financière de la Ville à 172 500 $. Merci. Au point 11, urbanisme durable, 11.1, M. le Greffier. On a quelques demandes de dérogation mineure. Donc, en A, demande de dérogation mineure pour l'implantation d'un bâtiment accessoire et la hauteur d'une clôture au 270 3e avenue. En B, demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une construction principale au 336 rue des Bexys. En C, demande de dérogation mineure pour régulariser une implantation au 3950 et 3952 rue Guy. Et en D, demande de dérogation mineure pour l'aménagement des aires de stationnement au 4495 Côte-de-Terrebonne. Merci. Aucun citoyen ne s'étant présenté pour donner son... intervenir sur ces demandes de dérogation mineure. Elles seront donc adoptées en bloc et proposées par Mme Couturier, appuyées par Mme Doyon. C'est donc adopté. Au point 11, point 2. Adoption finale du règlement 1001-341 modifiant le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone près de l'intersection des rues Théberge et Langlois. Alors, ce sera proposé par Mme Moka, appuyé par Mme Couturier. C'est donc adopté. Au point 11, point 3. Adoption du second projet de règlement 1001-346 modifiant le règlement de zonage de zonage afin d'agrandir une zone à l'intersection de la rue Odiana, le chemin des Anglais et la rue des Cerisiers. Proposé par Mme Moka, appuyé par M. Maldonado. C'est adopté. Au point 11, point 4. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 1001-347 modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages Habitation et Commerce de la classe F à la mixité des usages et un nombre maximal de quatre étages pour la zone située à l'intersection de la rue P. E. Marillet et J.S. Archambault. Alors, l'avis est donné par Mme Couturier. Vous la parole, M. Aucoin. Tel que vous nous l'aviez annoncé un peu plus tôt. Oui, pour les gens qui ne connaissent pas Terrebonne, les rues P. E. Marillet et J.S. Archambault sont à l'Île-Saint-Jean. Les citoyens de l'Île-Saint-Jean, nous vivons avec un bâtiment placardé depuis un incendie qui a eu lieu en janvier 2019. Ça fait trois ans qu'on est accueillis à l'Île-Saint-Jean par des planches de contreplaqué. Il ne faut pas s'en gêner. L'an dernier, on s'était fait proposer un bâtiment beaucoup trop gros pour l'Île-Saint-Jean. Il y a eu pétition. On s'est regroupés. Les citoyens vont travailler ensemble. Et, finalement, victoire. Le promoteur a accepté les doléances de tous les citoyens. Donc, on va avoir un beau bâtiment de quatre étages comme les autres bâtiments autour. On va garder le dépanneur. Le bâtiment sera beau. On va être accueillis par quelque chose de beau à l'Île-Saint-Jean. Il y aura un seul sous-sol, contrairement à la première demande, parce qu'on sait qu'à l'Île-Saint-Jean, on est sur du roc. Alors, voilà. On espère des travaux le printemps prochain. Donc, on doit avoir un changement de zonage. Le zonage actuel est de deux étages seulement. Alors, le promoteur va demander un changement de zonage pour avoir un beau bâtiment. Espérons au printemps prochain. C'est un dynamitage. C'est ce que le promoteur nous a suggéré. Pour que ce soit indiqué dans le document. avec M. Chicoine à l'urbanisme. Exact. Merci, M. Aucoin. À 11.5, maintenant. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 1001-348, modifiant le règlement de zonage afin de créer une zone et d'y autoriser un usage spécifique à l'intersection de la rue Saint-Louis et de la Montée-Masson. L'avis est donné par Mme Pouturier. À vous la parole, M. Fontaine. Oui. Alors, c'est une demande des restaurateurs du Nouveau-Trois-Orange. C'est un avis de motion et comme tout avis de motion pour un changement de zonage, bien, après ça, on va aller à un premier projet de règlement et avant d'aller au deuxième projet de règlement, on aura une consultation publique avec les résidents du secteur pour s'assurer que tout le monde a bien compris le projet et entendre les doléances de tous et chacun avant de prendre la décision finale. Alors, voilà, M. le maire, à M. le modérateur. Merci, M. Fontaine. À 11.6, maintenant. Merci. Dépôt du certificat relatif au nombre de signatures reçues des personnes ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire pour le règlement 1009-008 concernant le plan d'aménagement de transect d'Urbanova, PAD-10 et la fixation de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour la tenue d'un scrutin référendaire. C'est proposé par Mme Moka, appuyé par Mme Couturier. Alors, je vous cède la parole. Oui, donc, à titre informatif, on a reçu un total de 155 demandes d'approbation référendaire pour le zonage du PAD-10. Donc, il y a quatre zones qui se sont qualifiées pour la procédure d'enregistrement, qui est la prochaine étape du scrutin référendaire. Donc, la procédure d'enregistrement va pouvoir se dérouler le lundi 20 juin de 9h à 19h au Centre communautaire Angora, ce qui va accommoder les citoyens au niveau du stationnement parce que normalement, ça se passe à l'hôtel de ville, donc on a fait un petit changement ici pour simplifier la vie des gens. Donc, il y a un total de 752 personnes qui sont habiles à participer à ce registre. Merci pour ces précisions, Mme Couturier. Au point 11.7. Demande de modification d'une demande pour l'ajout du déplacement ainsi que du remplacement de la porte située au niveau de la nouvelle galerie arrière de la résidence située au 830 Côte-de-Terrebonne. Proposé par M. Fontaine, appuyé par Mme Abonza, c'est adopté à l'unanimité à la direction du loisir maintenant, donc 12.1. Adoption finale du règlement 817 décrétant une aide financière à l'organisme mandataire les complexes sportifs Terrebonne Inc. pour le remplacement du système de réfrigération ainsi que l'installation d'un ascenseur au centre multiglace et un emprunt au montant de 3,315,450 $. Proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Corbeil, c'est adopté à 12.2. Nomination de deux membres indépendants pour l'organisme mandataire cité Génération 55+, à compter du 6 juin 2022. Proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Couturier, vous la parole, Mme Lepage. Au nom de mes collègues du conseil municipal, félicitations et merci à M. Dona Lavallée et Serge Noël pour leur engagement bénévole auprès du conseil d'administration de la cité Génération 55+. Merci, Mme Lepage. Au point 13, 13.1. Adoption de la politique de financement du régime complémentaire de retraite des employés Colbleu et surveillants concierges de la ville de Terrebonne daté du 27 avril 2022. Proposé par Mme Abonza, appuyé par Mme Leblanc, c'est adopté à 14, 14.1. Autorisation et signature de l'entente d'occupation de courte durée avec le réseau de transport métropolitain concernant la fête familiale des pompiers qui se tiendra le 10 septembre 2022 au stationnement incitatif du terminus Terrebonne. Proposé par Mme Doyon, appuyé par M. Aucoin, c'est adopté. Au point 15, direction de technologie de l'information, 15.1. Autorisation d'une dépense au montant de 34,370 $ et 2 sous pour une commande à l'intérieur de l'entente avec le centre d'acquisition gouvernementale pour l'acquisition d'une infrastructure de serveurs hyperconvergés dans le cadre du remplacement graduel des serveurs et des stockages des humains. Ce sera proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Bertion. On ne vous demandera pas en quoi consistent les serveurs hyperconvergés. Faites vos recherches. Donc, à 16, direction des relations avec les citoyens, aucun point à l'ordre du jour. Même chose pour le dépôt des propositions des membres du conseil et des avis de motion. Donc, nous en arrivons à la période d'information et questions des membres du conseil. Mme Doyon, vous souhaitiez prendre la parole. Oui. Donc, je prends la parole ce soir pour souligner la nomination de la police de Terrebonne au prix d'excellence de l'administration publique du Québec pour le projet d'agente de liaison en violence conjugale. Terrebonne agit comme un leader dans l'accompagnement des victimes et le suivi des plaintes en matière de violence conjugale ou sexuelle. Le projet de la ville de Terrebonne figure actuellement parmi les demi-finalistes et nous suivrons avec attention l'annonce du choix du jury dans les prochains mois. Donc, félicitations à mesdames Joël Laparé et Martine Milton ainsi qu'à toute l'équipe de M. Brisson. Merci, Mme Doyon. Maintenant, il y aurait M. Michaud. Je pense que ça mérite une bonne main d'appel. Oui, oui. On leur souhaite la meilleure des chances, M. le modérateur. On continue? Certainement. M. Michaud, vous souhaitiez intervenir? C'est votre jour de gloire aujourd'hui. Allez-y. Non, bien, juste un petit point, en fait. Je voulais juste souligner une initiative en environnement de la part d'une entreprise, d'une entreprise, en fait, Plasticase Nanuc, je ne sais pas si je le prononce bien, si dans tous les cas, dites-le moi, c'est mal prononcé, situé dans le parc industriel qui longe la 640, en fait. le 26 et le 27 mai, leur comité bénévole de l'entreprise organisait une mobilisation pour nettoyer les terrains autour de leur bureau afin de ramasser les déchets de plastique qui y traînaient. Et je trouvais ça important de le souligner, ça a l'air d'être un geste banal, mais ça, ça monte encore, ça monte ici, toute la responsabilisation d'une entreprise ici et d'encourager ce genre d'initiative-là, je trouve ça, je trouve ça important de le souligner. Et à mon titre, dans le quartier 8, en fait, le 7 mai dernier, même chose, des gens, des bénévoles ont ramassé les déchets et le plastique qui traînait, en fait, au parc Joseph-Bourgouin. Donc, c'est un autre élément aussi que je tenais à souligner. Et si jamais vous avez des gens ou vous êtes une organisation qui voulait faire des activités en environnement, sachez que vous pouvez demander à la Ville aussi une subvention. On va vous encourager. C'est ce genre de geste-là qui fait une différence parfois. Donc, bravo à l'ensemble des participants et bien sûr à l'entreprise en question. Oui, une bonne main d'applaudissements. pour eux aussi. Le prochain a demandé la parole. M. Maldonado, à vous la parole. Cher membre du conseil, vous pouvez sortir vos agendas, pareil, dans la foule ici, ce soir. Donc, écoutez, c'est le grand retour de la Saint-Jean, fini les stationnements. Là, ça va être en personne. Ça va être le 23 juin. Ça va être aussi le 24 juin, c'est ça la bonne nouvelle. Le 23, ça va être Zébulon qui va être là avec Damien Robitaille. Donc, super bon vidéo. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Pendant la pandémie, il était déjà connu auparavant, mais il s'est encore fait plus connaître. Excellent musicien. Donc, il va y avoir, eux qui vont être là le 23, le 24, pour ne pas me tromper, c'est Danny Bédard. Il va être au Parc des Vignobles, Louis-G. Louis-Mais, Philippe Villeneuve, puis il va être à bord du Mixbus. Donc, c'est un rendez-vous. On me dit que M. Traversy va peut-être jouer du ukulélé, donc... Je confirme que non, mais... OK. Mais ce qui est important, c'est qu'il va y avoir donc des célébrations sur l'ensemble du territoire de la ville de Terrebonne. Donc, évidemment, le Vieux Terrebonne va être le cœur de notre réception pour le 23. Mais le 24, nous irons à la rencontre aussi des citoyens, donc fidèles à cette volonté de rendre la culture plus disponible et plus accessible pour l'ensemble des membres de notre population. J'ai vu qu'il y avait des gens du secteur La Plaine, notamment, qui sont venus nous voir. Il y a Terrebonne-Ouest, il y a Lachenais, on ne les oublie pas. Alors, très bonne nouvelle, M. le Président de la Commission de la culture. Et je tiens à rappeler à tout le monde qu'il y aura des feux d'artifice le 23 au soir. Et donc, c'est un rendez-vous pour toute la famille. Merci, M. le maire. Mme Lepage, vous la parole. Oui. Merci, M. le modérateur. Samedi, j'ai eu le privilège de rencontrer la ministre des Revenus du Canada, Mme Diane Leboutillier, concernant le programme bénévole de préparation de déclaration de revenus. Elle a donné un certificat cadeau à Mme, pas un certificat, un diplôme à Mme Lorraine Labelle. Elle a fait plus de 800 impôts cette année avec ses collègues et c'est un grand succès et ça vient en aide à toutes les personnes de 55 ans et plus qui n'ont pas vraiment les moyens de faire le rapport d'impôt et ça, c'est gratuit. Et ça, c'est le gouvernement du Canada qui donne une programmation fait que c'est vraiment intéressant pour eux. Fait que je félicite Mme Lebel ainsi que tout le restant de son équipe pour sa générosité à faire les impôts pour les personnes vulnérables et surtout les personnes âgées. Merci. Bravo. M. Bertion. Moi, j'ai eu le plaisir vendredi dernier d'assister au gala méritasse de l'école secondaire l'Odyssée et je tiens à féliciter la direction de l'école, tous les artisans, tous les élèves qui ont animé le spectacle, qui ont fait le spectacle. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent à l'école Odyssée et je tenais à le souligner. Ça a été vraiment une excellente soirée. Bien. Dans un deuxième temps, j'ai eu également le plaisir d'assister avec vous, M. le maire. On a souligné l'excellence de trois athlètes qui résident à Terrebonne qui ont remporté dans un premier temps M. Stephen Dubois, triple médaillé d'art aux Jeux olympiques. Et puis, Anouk et Karianne Bégin, qui sont maintenant championnes en patinage synchronisé. Donc, maintenant, ils vont avoir leur nom immortalisé sur le mur des champions à la Cité du sport et on était très heureux qu'ils puissent assister à cette rencontre-là. Puis, ils deviennent vraiment des ambassadeurs pour tous les jeunes à Terrebonne. Peu importe le sport, avec le travail, avec l'acharnement, avec la persévérance, je pense que les limites n'y en a pas. Donc, ils nous ont prouvé que c'était vraiment des champions et ils vont vraiment être champions et championnes pour le reste de leur vie. Félicitations pour leurs expôts. Et à leurs parents. Prochaine, Mme Abunza. Allez-y. Merci, M. J'ai éteint mon micro. Vous l'avez éteint, hein? Je suis éteint. Excusez-moi. Rapidement, je ne veux vraiment pas passer sous silence la journée des petits entrepreneurs qui a eu lieu il y a six jours de ça, si je ne me trompe pas, à l'école, l'explorateur. Ma collègue, Marie-Ève, l'a souligné aussi dans les réseaux sociaux. Je me permets ce petit clin d'œil-là parce que dans mon quartier, il y a une maman, Anne Boucher, qui a ramassé presque 600 $ pour le camp avec ses petits cocos en vendant des bombes de bain, de savon. Donc, tout ça avec l'inspiration des jeunes entrepreneurs. Donc, je trouve extraordinaire cette activité-là que je pense qu'il faut encourager, pas juste avec nos jeunes, mais aussi avec nos grands entrepreneurs. Donc, je tenais à le souligner. Bravo. Madame Leblanc. Bonsoir. Donc, samedi dernier a eu lieu la 24e édition de la fête familiale de la pêche au parc Aristide-Laurier. Cela a accueilli environ 500 citoyens. On parle de 210, 220 enfants qui ont pu bénéficier de cette belle activité. Alors, je voudrais en profiter pour remercier les chevaliers de Colomb qui ont fait une réussite de cette activité et puis tous les bénévoles aussi qui ont participé à cette belle réussite. Merci. Et pour terminer, M. Aucoin. Oui, merci. Bien, M. Michaud, M. Traversy, vous avez parlé de donner l'exemple tantôt. M. Michaud, nous sommes au moins une personne est venue ici à pied ce soir, au moins quatre à vélo. Nos collègues de La Plaine viennent pratiquement toujours à trois dans le même véhicule. C'est très rare qu'ils se déplacent. Alors, M. Traversy, on se force pour donner l'exemple auprès des citoyens. Les compétitions sportives de haut niveau d'hiver sont terminées. Mais, bon, pour terminer la soirée sur une note plus personnelle au sein du groupe, Benoît Ladouceur est absent ce soir. Alors, les deux gros qui marchent, on en avait parlé à la dernière réunion, sont partis mercredi dernier de l'Île-des-Moulins. Ils marchent, ils marchent, moyenne de 25 kilomètres par jour. Ils sont maintenant au village de Champlain. Ils ont traversé le Saint-Maurice. Donc, ils ont 157 kilomètres de parcourus. Ils maintiennent leur moyenne. Ça va bien. Ils devraient être au Château-Frontenac dans cinq jours. Bravo à Jean-Philippe Gravel et notre collègue Benoît Ladouceur. Puis, également, un autre collègue, note plus humoristique, au tournoi de la Chambre de commerce de golf. Le tournoi de golf, la Chambre de commerce et de l'Industrie des Moulins. La semaine dernière, il y a un golfeur qui a confronté tous les golfeurs du tournoi. Il a battu 133 golfeurs à ce tournoi-là, incluant un golfeur assez prétentieux, assez arrogant, qui a mis beaucoup de pression sur les épaules. Félicitations, Bobogic. Il a battu beaucoup de monde au golfe. Ça complète donc à vous. Non, non, je voulais juste dire à Daniel, merci beaucoup, Daniel. J'en apprends beaucoup sur les membres de notre conseil et ne vous inquiétez pas, on va essayer de donner l'exemple. Je sais que notre directeur général apprécie le vélo. Stéphane en fait aussi. Je sais que, Sylvain, on est en démarche pour que tu puisses dormir à l'hôtel de ville. On est en pourparler avec ton conseil familial là-dessus. Donc, tout est analysé. Mais je tiens à remercier l'ensemble des conseillers et des conseillères parce que vous l'avez remarqué, c'est le retour du beau temps, c'est le retour au présentiel. J'ai vraiment l'impression que toutes les activités qui ont été annulées à cause de la pandémie au début de l'année sont comme de retour en accéléré avant le début des vacances. Donc, merci à vous tous d'être présents sur le terrain et de participer avec nous à la vie et à la communauté terbonienne. Alors, sur ce, M. le modérateur, je vous laisse le mot de la fin. Bien oui. Alors, pour vous annoncer que la prochaine séance ordinaire se tiendra à l'édifice Louis-Lepage, ici même, au 754 rue Saint-Pierre, le lundi 4 juillet prochain à 19h. Donc, pour la levée de l'Assemblée, je prendrai une proposition de M. Maldonado appuyée par M. Bertillon. Alors, merci à tous pour votre présence.